allez on va coulter la semaine ensemble mesdames et messieurs merci de nous faire confiance nous sommes le vendredi 20 septembre 2024 nous sommes donc à kinshasa on va aborder deux sujets aujourd'hui dans cette émission état de siège trois ans plus tard quelles conséquences dialogue demandé par une frange de l'opposition doit-on donc y aller au regard du contexte merci de nous faire confiance on va présenter les invités avant de pouvoir présenter quelques éléments d'information qu'on a recolté pour vous ce matin alors trois invités je vais commencer par ordre d'arrivée comme d'habitude monsieur vincent mouzongou bonjour bienvenue vous êtes journaliste à kinshasa en rtc bienvenue dans cette l'issue bonjour merci beaucoup monsieur danzeng c'est un grand plaisir d'être reçu sur votre beau plateau pour parler de la république des mots quatre du congo mais essentiellement avec les questions essayantes du moment c'est un honneur pour moi le temps aussi pour moi de saluer les gens avec qui je partage ces plateaux parce que je sais que nous aurons un débat tout à fait pédagogique pour la grande population qui est habitué à suivre cette grande tribune d'être fixé sur ce que se passe au pays mais pourquoi pas sous d'autres continents merci beaucoup monsieur vincent mouzongou monsieur henri timbalanga également journaliste et bienvenue dans grande tribune je suis heureux de rencontrer mes deux compatriotes vincent et la rousse et la rousse et je crois que c'est comme d'habitude on est là pour répondre et partager au sujet de la rdc de la rdc merci bien alors monsieur la rousse mouya lui est politique une épaisse tu sais qui est dit bienvenue monsieur la rousse mouya merci merci de me recevoir et moi aussi comme on vient de le dire monsieur harry je suis bien content de partager ce plateau avec vous trois journalistes et homopolitiques et donc infériorité numérique on verra bien la suite merci beaucoup il faut préciser que moi je suis pas ici en tant qu'arbitre voilà je suis là donc voilà voilà quelques éléments d'information qu'on a récolté pour vous avant de donner la parole aux invités sur nos deux sujets de jour sous la conduite du premier vice-président de l'assemblée nationale le professeur isaac et jean-claude chloumbaï moussaou les députés nationaux ont examiné et adopté le nouveau projet de loi portant renouvellement de l'état de siège dans les deux provinces du nord qui vous et de l'itourie pour une nouvelle période de 15 jours c'était au cours de la science plénière du jeudi 19 septembre 2024 avant que ce texte ne soit renvoyé au sénat pour seconde lecture en mal de cette plénière les députés nationaux de l'itourie du nord qui vous et du sud qui vous ont claqué la porte de la plénière de jeudi 19 septembre 2024 pour eux il fallait un débat sous l'état de siège qui a démontré ses limites des pouces en instauration il y a plus de trois ans actuellement autre réaction c'est celle du député gumafuta kabongo lui qui déclare ce qui suit je cite le premier vice-président à respecter le règlement intérieur de l'assemblée nationale à laquelle il était tenu je disais pour le député gumafuta le premier vice-président à respecter le règlement intérieur de l'assemblée nationale auquel il était tenu au cours de cette plénière ce qui s'est passé avec les élus du nord qui vous du sud qui vous délutourie démontre qu'au sein de l'hémicycle se vit réellement la démocratie une dernière réaction sur ce chapitre avant de passer à autre chose très ému d'avoir conduit la séance plénière de ce jour qui aboutit à l'adoption par les honorables députés nationaux du nouveau projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les deux provinces du nord qui vous est de l'itourie pour une durée de quinze jours ce texte adopté déjà au conseil des ministres a été défendu par le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux maître constant motamba une occasion pour moi de saluer l'essence élevé des élus nationaux qui ont agi avec responsabilité tout en respectant le règlement intérieur et les principes de la démocratie pendant le débat sur le dit projet autre actualité mesdames et messieurs cette réaction de monsieur martin fahoulou qui dit ce qui suit je cite nous congolais avons besoin d'une cohésion nationale pour faire face à l'agression rwandaise et d'autres pays priorisant le processus de kinshasa pour rassembler toutes les parties prénantes autour de nos leaders spirituels 5 au essai l'unité est notre seule force face à ces défis la réaction du front commun pour le congo également félix tisekedi n'a jamais respecté n'a respecté aucun accord ou engagement qu'il prend genève nairobi fckh lwanda selon emmanuel ramazani chadari il n'y a donc aucune garantie qu'un accord fut-il issu d'un quelconque dialogue le fcc reste déterminé à appliquer l'article 64 de la constitution enfin le président de la république d'angola joao lourinsou a eu un échange téléphonique avec son homologue rwandais paul kagame dans le cadre du déploiement des efforts pour résoudre l'insécurité dans l'est de la rdc dans les mêmes veines le chef de l'état angolais a envoyé le ministre des affaires étrangères angolais tété antonio afin de s'entretenir avec le président félix tisekedi alors pour finir un vraiment pour finir ses élections à la tête de l'un pc on a déjà désormais un nouveau comité directeur à l'un pc union nationale de la presse du congou baudouin kamanda wakamanda a été élu président avec 87 voix contre 60 pour son prédécesseur modeste chabani cyril kileba patron de deux postes et président de l'association nationale des éditeurs du congo des journaux a été élu premier vice-président marianne moujing yav élu deuxième vice-présidente jasbe isegbia a été recondue au poste de secrétaire général gino réma a été élue conseillère rachel kisita et a remporté le poste de trésorerie générale avec 90 voix quant au 45 pour sylvie bongo mesdames et messieurs c'était là quelques notes d'information avant de lancer le sujet du jour qui porte sous l'état de siège trois ans plus tard on se souviendra le 3 mai plutôt le 3 mai si jamais si ma mémoire ne me joue pas des tours on va vérifier justement c'est les trois mai que le président qui sait qu'il est décrété 3 mai 2021 que le chef de l'état décrété pour la première fois l'état de siège dans deux provinces du nord qui vous et de litouris aujourd'hui nous sommes en septembre 2024 plus ou moins trois ans et quatre mois plus tard quels sont les résultats de cet état de siège décrété dans une partie du pays monsieur henri chimalanga je commence avec vous quelle est votre lecture de cette cette question état de siège trois ans plus tard votre lecture bon je pense que d'abord il faudrait considérer d'une part le bilan qui est dressé par les députés les députés nationaux élus de ces deux provinces là parce que je crois bien que je suppose que eux sont directement en contact avec la base et ils y vont même dans les vacances parlementaires pour comprendre ce qui se passe à relever la température sinon les désidérata dès qu'elle il en ressort que d'abord les 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 populations n'en veulent plus ils trouvent que il ya beaucoup plus d'exactions que avant l'état de siège la population trouve qu'il ya maintenant beaucoup de choses qui semblent ne pas être acceptable dans la vie quotidienne là bas pendant la période de l'état de siège et cela se repercute sur les députés nationaux qui amène cela jusqu'au niveau du parlement et là vous avez cette sorte de de d'un dialogue des sourds les élus de ces deux provinces là n'en veulent pas ils sollicitent plutôt qu'on y mette fin parce qu'ils disent que les résultats sont catastrophiques et le reste des députés bien que un député national le mandat est national mais néanmoins il faudrait en tout cas prendre en compte ceux là qui sont de ces coins là parce que les autres ici on l'a facilité de voter pour mais d'abord si on remarque même pendant les vacances parlementaires ces députés là vont plutôt aux états unis ils font ils vont en france ils sont pas en contact avec leurs bases mais maintenant ici il s'agit d'un coin donné où on a cette revendication là qui perdure pourquoi n'est pas d'abord chercher à comprendre pourquoi les élus de ces deux provinces là sollicitent qu'on mette fin parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de résultat alors ceux qui ne vivent pas là-bas ceux qui ne représentent pas les élus qui ne sont pas élus de ces deux provinces là comment ils peuvent chercher à être eux mieux écoutés que les élus de ces deux provinces là cela que moi je trouve que on ne peut pas trancher une situation d'un coin donné sans pour autant tenir compte des représentants de ce coin là de ce que eux disent sinon on est en train de faire quelque chose contre cela et pourtant on pense que c'est un bien pour ces populations là regardez par exemple un élément je suivais billy kambali qui disait que vous savez quand ceux qui sont à kinshasa parler de l'est mais est-ce qu'ils peuvent comprendre que d'abord dès qu'il ya des congolais là bas dont leur langue maternelle c'est le kinyarwanda alors quand vous n'avez qu'un peuple il a cité des tribus là il est venu parce qu'il est origineux il dit qu'il ya des con des tribus là bas leur langue maternelle c'est le kinyarwanda mais quand même quand vous voulez trancher des situations de ce coin là vous risquez d'assimiler même des congolais qui parle le kinyarwanda comme leur langue maternelle vous allez tout de suite les assimiler à l'ennemi la question lever l'état de sien aujourd'hui ça va résoudre le problème vous pensez je c'est pourquoi j'ai dit que il faudrait aussi écouter quoi les élus tous les élus sont inanimes les élus de ces deux provinces là ils sont inanimes donc il faudrait les approcher prendre d'abord en considération leur raison leur revendication pour comprendre que s'il n'y a pas ils disent que c'est devenu maintenant du business alors là il faut il faut regarder il faut être regardant si on trouve que non il ya plus de raison d'être il faut lever c'est une mesure exceptionnelle merci beaucoup monsieur vincent nous avons votre lecture des faits qu'en pensez-vous l'état de siège trois ans plus tard quelle évaluation personnelle en tant que journaliste faites vous permettez moi monsieur danzeng avant de vous rencontrer que je puisse plutôt revenir sur les sondages des cinq jours du gouvernement souminois il ya quelques ministres qui ont été plébiscité meilleurs journalistes c'est qui est très bonne pour la république mais j'avais j'ai vite compris qu'ils ont dans la plupart des sondages qui sont d'actualité sur l'actual même dans certains médias on a oublié madame nathalie aziza mounana la patronne des celles qui pilotent dans le ministère des actions humanitaires et c'est dame je voudrais rappeler vite fait parce que nous sommes en train d'évaluer cette période de l'état des sièges et décrétés il ya trois ans passés et l'a commencé ses premières actions dans la partie orientale de la république démocrate du congo ou une population importante de notre peuple est décimée suite à cette guerre barbare qui nous est imposée par kigali il faudrait citer le chat par son nom le président qui sait qu'il est sobre quand il cite kigali et kagame qui ils sont derrière la guerre qui sévit dans la partie est j'ai vu personnellement nathalie que j'ai assisté sur place descendre pour donner du sourire à plus de septante mille ménages parce qu'on parle des déplacés et dans la partie est et j'avais des larmes aux yeux c'est comme disait les confrères que quand nous ici à kinshasa on parle de la question de l'est des fois on oublie certains éléments de ce qui se passe sur place il faudra voir une famille qui n'a pas des toits il faudra voir peut-être en tête qu'un parent a été bousillé devant ses enfants pour ressentir la douleur dont ces peuples là a ressenti au récent j'ai vu nathalie descendre sur terrain et je me suis dit cette fois ci la république peut espérer quelque chose de bon avec cette dame qui a fait 36 ans de lutte dans les actions humanitaires avant qu'elle ne devienne d'abord politique donc j'ai compris que la composition du gouvernement qui a répondu à la représentativité mais dans cette représentativité également des technocrates qui travaillent pour la république démocrate du congo donc je voudrais ici avec votre concours saluer les prouesses de madame nathalie et la souhaiter bon vent dans ce qu'elle est en train de faire alors j'irai bien vite fait à la thématique parce que nous sommes en train de parler de l'état de siège l'état de siège trois ans quid des frites sur place monsieur donne moi j'aime bien m'interroger en tant que philosophe avant l'état de siège qu'elle a été l'état d'esprit de notre population qui vit dans la partie orientale est ce la quiétude de régner parce que nous journalistes nous avons toujours appelé à la face du monde qui ça fait maintenant trois décennies et que la guerre nous imposait à l'est est loin déterminé parce que l'est moi j'ai toujours défini l'est comme étant cette belle femme avec cette poitrine opulente qui est aimée par un nombre important des hommes c'est ça notre est mais la décision prise par le président qui sait qu'il dit de décréter l'état de siège était-elle mauvaise ou bonne je réponds directement c'était une très bonne décision prise par le chef de l'état parce que est ce qu'il a pris d'une façon sentimentaliste non il a été conseillé d'abord par les services d'intelligence parce que dans ces pays nos services travaillent monsieur dan quand vous et moi nous sommes en train de dormir ces services là ne dorment pas ces services là ont récolté des informations très pertinentes qu'ils ont donné au président qui sait qu'il dit pour lui dire mais si vous décrétez l'état de siège vous allez pallier beaucoup de problèmes dans la partie orientale parce que l'administration civile faisait très bien son boulot mais il faudrait rappeler que l'administration civile travaille quand il n'y a pas il faut savoir si c'est sous l'état de siège que Bounagana est tombé non attention moi je n'aime pas cette rhétorique de Kigali parce que quand on parle de Bounagana les gens ont tendance de croire que Bounagana est comparable à Kinshasa non on parle tout simplement des récoings c'est comme on est à Kinshasa on vous dit que Kinshasa est tombé mais quand vous êtes à Kinshasa c'est pas là que c'est pas toutes les 26 provinces qui sont tombés on parlerait par exemple des quelques récoings ou bien les faubourgs bien que je ne suis pas entré ici de jeter le discrédit sur les faubourgs mais je vois les frontières peut-être de Kinshasa qui sont représentés ou repris par les rebelles c'est c'est ça même là la géographie ou la cartographie de Bounagana moi j'ai compagnie j'ai beaucoup de l'empathie pour Bounagana ainsi que le peuple qui vit cette situation des désarrois qui est crapulé même c'est une situation crapulaise parce qu'on voudrait que la paix la quietude règne sur toute l'étendue de la république mais moi à contrario j'ai dit que les élus nationaux originaires des littoriques ont parlé à haute voix mais est ce qu'ils ont raison parce que j'ai pas encore me rappeler que l'autre fois à son temps monsieur celui qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussou disait que dans l'hémicycle ici il est des députés nationaux qui soutiennent les groupes armés il a demandé avec Kabound qui est maintenant aujourd'hui à la prison Santa de Makala ils ont demandé aux élus nationaux de quitter les groupes armés ils ont même dit que certains originaires certains députés nationaux originaires de l'espace oriental étaient complices de la question donc il faudrait faire beaucoup d'attention à cette rhétorique des élus nationaux c'est bien de leur droit de parler mais il faudrait laisser cet état de siège parce que les résultats sont escomptés voilà c'est votre voilà monsieur Vincent Moussou je pense qu'il faut laisser cet état de siège d'accord on a entendu monsieur Larousse Mouillard vous avez également la parole qu'est ce que vous pensez à votre tour de l'état de siège décrit il y a trois ans dans deux provinces merci pour la question avant de répondre j'aimerais faire juste un petit commentaire par rapport à la ville noire que je porte c'est pour rendre hommage à mes camarades qui sont morts dans la nuit du 18 au 20 septembre 2016 qui ont été calcinés d'autres sont morts asphyxiés dans la permanence de notre parti leur seul crime était qu'ils revendiquaient des élections ils demandaient des élections libres et transparentes donc aujourd'hui nous les commémorons le président par intérim de notre parti et le secrétaire général l'honorable guistan cabouille a conduit en ce moment une délégation pour une messe des commémorations à la parosse de notre dame donc je voulais leur rendre hommage pour leur combat qui reste inscrit dans notre adn qu'on portera jusqu'au bout pour un congrès grand monsieur timbalanga je vous ai entendu parler je sais pas vous êtes pour ou contre avant que je commente vous êtes pour ou contre l'état de siège la continuité ou non je pense que vous risquez de il n'est pas il n'est pas il n'est pas journaliste vous poser des questions bon moi je pense qu'on échange mais j'ai entendu qu'il n'était pas très pour mais je voulais un peu avoir une pression mais si je parle à votre place et que je dis ce qui est incroyable à votre conseil je vous prie de me recadrer pourquoi l'état de siège pourquoi ça avait été mis en place plus de 35 ans plus de 35 ans où on a laissé faire les désordres on a parlé par moments des éléments incontrôlés qui faisaient n'importe quoi on a parlé fin en 2010 et tra la litra lala on a vu de groupes rebelles étrangers devenir et parfois nos propres frères ont été dans des ministres auto défense et autres formes d'appellation c'était la chose à faire la chose la plus naturelle à faire l'état de siège commencer par d'abord prendre le pouvoir qui était entre les mains des civils et les transférer aux militaires et voir comment ça se passe c'est une mesure saliteur au fait bon quand j'entends des responsables politiques puisqu'ils sont députés du coin dire pour eux il fallait lever ça je pense que c'est aberrant d'entendre ça ils disent pas qu'on lève disent qu'il faut qu'il ya un débat débat pour faire quoi puisque la mesure a débat pour faire quoi c'était bas c'est de la philosophie la mesure est prise pour la continuité et 10 débat ils veulent dans cette forme de débat conduire l'autorité suprême qui décide à lever cette mesure et on a même vu en certains dans ce gouvernement enfin sablé des champagnes puisque ils avaient ils auraient entendu qu'on aurait levé cette mesure non dans cette guerre il ya des choses qu'on n'a pas dit parfois mais on doit se regarder avec courage nous dire certaines vérités certains de autres trahissent la république matin midi et soir parfois on arrête des gens enfin mais ça fait trois ans que cet état de siège a été décrété mais sous l'état de siège j'ai même des territoires des pans entiers des territoires qui sont partis on va prendre de retour par exemple une partie de voiture est entre les mains de l'afcm 23 une partie de massissie également c'est entre les il ya beaucoup de localités qui sont aujourd'hui un télémin cette localité sont tombés sur l'état de siège est ce que quand ils disent à regard de résultats ce qu'au départ l'état de siège a été décrété pour qu'il ya la paix au contraire il ya des parties du pays qui sont en train d'être perdu est ce qu'au regard de cette réalité on peut pas dire qu'il est temps peut-être de pouvoir changer de méthode non l'état des chaises est une est une mesure essentielle comprend qu'on prend chaque état dans cette situation là on commence par ça il faut plutôt étudier la mesure des mesures possibles pour renforcer l'état de siège mais en parlant de territoires qui sont tombés ça fait plus de deux ans que le m23 et tous les autres la mouvement sur actionnel ont lancé leur assaut contre la république puisqu'ils cherchaient un dialogue j'ai rencontré les chefs de l'état ils sont arrivés ici à kinshasa par l'invitation de qui vous savez mais les chefs d'état il s'a jamais reçu n'ayant jamais été reçus ils sont rentrés tangue la gazette et commençant l'air massacre et tout qu'est ce qu'on a fait on a répondu plus de deux ans ils sont en train de tourner sur des territoires le entre le 11 et les 18 septembre on a lancé on a relancé les offensives on a récupéré plusieurs territoires plusieurs villages plutôt parce qu'ils ne sont cantonnés que dans des territoires dont des territoires et ils sont tellement maîtrisé après à des mécanismes de pourparlers par ci par là mais ce qu'on a décidé ce que le chef a décidé et ça l'ensemble des congolais a plus le chef de l'état en tout cas pour le plus patriotique pas des dialogues pas des négociations avec ce genre jamais jamais parce que vous n'avez pas de la famille dans l'est parce que vous n'avez pas de la famille là bas alors ce que vous avez de la famille là bas alors oui merci pour la question je veux vous répondre je suis un peu projeté d'uniforme départ moi même départ mes relations et dans ma famille on a une longue tradition militaire en fait voilà patriote viscéralement j'ai des oncles qui sont partis comme vous et c'est lui qui a apporté les rwandais dans ces pays quand il y a eu des chaufferées entre lui et ses associés d'autre temps il a appelé les congolais à la compagnie à mener la guerre à bouter dehors ce qu'il avait conduit j'ai des oncles qui sont partis d'autres sont jamais revenus jamais quand le chef de l'été est arrivé au pouvoir et qu'il a demandé aux jeunes gens de s'enrôler massivement dans l'armée pour aller combattre l'ennemi à l'estor de la république j'ai des camarades du parti qui sont partis que des jeunes frères qui sont partis des cousins d'élévés d'autres sont tombés donc sur cette question qui touche à la guerre j'en parle avec toute la gravité possible de quelqu'un qui porte le deuil et qui porte l'espoir de son peuple je ne badine pas sur cette question à entendre un député qui que ce soit expliqué qu'on doit lever des mesures pour l'état des sièges ou réfléchir autour enfin il n'a rien compris soit c'est un ennemi de la république il faut plutôt demander oui vous avez projet c'est bien il faut renforcer des mesures c'est ça que nous demandons ça que nous demandons renforcer les mesures qui accompagnons justement l'état des sièges trois ans plus tard alors recommandations en deux minutes on va faire deux minutes de tour de table pendant la deuxième thématique en termes de recommandations je dirais à amouya que je n'ai pas pris position mais si vous m'aviez bien suivi je me suis dit que l'on prenne d'abord ceux qui sont les représentants les élus de ces provinces là qu'on les écoute qu'est ce que pourquoi vous n'en voulez plus eux qui sont sur place ils ont des donnes que nous peut-être on n'a pas ici peut vous dire voilà l'objectif c'était qu'on ait qu'on vive telle ou telle situation mais sous l'état des sièges tel qu'ils disent voilà ce que nous sommes en train de vivre qui n'est plus mieux qu'avant par exemple donc c'est pourquoi j'ai dit alors il faut d'abord les prendre dans leurs revendications les écouter pour pouvoir décider sinon on décide avec des éléments qui ne sont pas puisés sur terrain on se dit seulement ici que non les résultats sont escomptés mais ceux qui sont sur terrain vous disent le contraire je ne sais pas on va continuer maintenant décider sans pour autant d'abord approcher ceux là qui disent que non ça ne va pas au lieu de laisser un bras de fer entre la grande majorité qui n'est pas constitué des élus de ce coin là voyez il ya quelque part on néglige aussi ce qui peut être contenu comme information dans les revendications des élus de ce coin là c'est pourquoi j'ai pas pris position mais plutôt j'aurais souhaité qu'on les écoute qu'on aurait pu d'abord les approcher pour dire que pourquoi vous n'en voulez pas et qu'ils expliquent et maintenant cherche à comprendre si on peut se mettre d'accord on renforce parce qu'évidemment il faut comprendre que les localités qui sont tombées sous l'état de siège s'a laissé à inquiéter parce que l'état de siège n'était pas venu pour en guise de formalité non c'était pour renforcer la sécurité et empêcher l'activité ou la progression de l'ennemi voyez parce que l'intégrité du territoire national ne peut pas nous amener à dire que non on a pris juste un petit coin souvenez-vous quand le président de la république en l'occurrence félix antoine tisekedi quand il prête serment parce que la prestation de serment est un texte le revers de la médaille monsieur henry c'est que quelque part les mêmes élus du coin sont soupçonnés d'entretenir cette rébellion cette insécurité c'est une bonne chose est-ce que ce n'est pas cet état de siège qui les met mal à l'aise finalement oui ils ne savent plus opérer comme avant c'est pourquoi je dis dans tout ce qu'ils disent il peut y avoir des informations sur base desquelles on peut constituer des renseignements parce que toute information n'est pas du tout renseignement c'est de par une information deux ou trois qui peuvent créer un lien avec tel ou tel individu qui constitue maintenant un renseignement et maintenant on se met à suivre quelqu'un bon sur moi je le plains lui qui était une deuxième personnalité de ce pays quand vous dites que quittez les groupes armés vous êtes censé en connaître les détails pourquoi n'est pas aller au à la sûreté de l'état pour en donner les détails que laisser un fou comme ça et que et laisser perdurer la sur mon gars tout ce qui est aux arrêts c'est sur base des comment dénoncations des messieurs mbosso je ne pense pas non je ne pense pas là je vous donne je vous donne je vous donne les prêts si vous l'aurez fait rendu ce service là pour permettre à ce que les gens soient suivis tout à fait merci beaucoup monsieur un rythme ranga vous avez demandé qu'on puisse écouter c'est ça votre recommandation qu'on écoute les députés qui sont issus de ce coin pour justement voir ce qu'on peut faire monsieur vincent nous ont oui monsieur dan je ne suis pas d'accord avec la position des messieurs tchib mbalanga quand il dit qu'il faille qu'un cadre soit créé pour qu'on écoute essentiellement les élus du coin qui montent au créneau mais ils sont déjà élus ils ont un cadre institutionnel ils ont l'assemblée nationale parce que la loi d'habilitation n'étant pas encore en activité ça veut dire que l'assemblée nationale a ses droits cette prorogacité c'est l'assemblée nationale qui prorogent l'état des sièges ça veut dire que sur le plan de la constitution les cadres est déjà défini c'est là dans des plénières où ces élus doivent s'exprimer et après vous savez très bien comment ça se passe quand les élus s'expriment la plénière va prendre acte et par la suite les décisions seront qu'ils ont plaqué la porte pour dire qu'on ne veut pas leur accorder la parole bon moi je n'aime pas trop le théâtre de chez nous qui se passe comment n'est pas aller raccorder la parole ce sont des élus ils ont plein de doigts de s'exprimer là ça ressemble comme le mabo qui est de chez nous et moi quand on parle du pays des blagues pareilles nous énervent parce que nous parlons ici des compatriotes congolais qui sont tombés quand vous avez posé la question à monsieur larousse s'il avait un lien direct avec les gens qui sont dans la partie est moi mon coeur est en train de passer au passoire passez moi l'expression j'ai perdu un ami un frère là nous sommes en 2005 il n'avait que 16 ans il était parti pour défendre j'ai même des larmes quand je me rappelle de ses frères là mouamba à 16 ans de quoi est ce qu'on parle on parle du pays ital on parle de la république j'ai perdu un frère moi j'ai perdu un frère j'ai perdu un frère moi donc ces élus nationaux qui parlent ils peuvent parler mais attention ils ont là ils sont déjà élus nationaux ils peuvent parler à l'assemblée nationale il est temps de renforcer les mesures il faut pas dire qu'on lève l'état de siège maintenant qu'agame est contre la république regardez les photos et les vidéos est ce que vous voyez ces mamans là qui n'ont plus des époux vous voyez ces enfants là qui sont restés orphelins mais qui est derrière avant l'état de siège monsieur dan mais on est journaliste nous avions dans nos galeries c'était presque chaque jour les photos on voyait des gens avec des mains amputées on voyait des gens sans la tête la tête coupée on avait toutes ces photos là mais les gens avaient oublié que c'était tout simplement la machine créée par kigali pour faire comprendre au kinon et au congla en général que notre état est faible pendant que nous n'avons pas un état faible vous avez dit que rouchou roma sisi sont entre les mains des rebelles mais attendez c'est parce que le président qui sait qu'est dit voudrait tout ne voudrait pas embrasser le kigali notre armée est huitième selon le rapport des global firepower les sites américains spécialisés en matière de renseignements donc nous avons la qualité la force des frappes des dissuadés des frappés des maîtres l'ennemi hors d'état des nuits mais nous sommes but à un problème c'est le problème de la feuille des routes de luanda tsiké dit c'est encore un humain il veut que kagame recouvre ses bons sens parce que si on doit engager la guerre mais attention kigali va disparaître sur la carte et c'est tsiké qui sera tenu pour responsable donc attention avec cette question de la guerre pour mes résumés monsieur dan l'état des sièges est très important et cet état des sièges est arrivé au moment intéressant de la république et avant qu'ils ne se disent pas moi je suis pas son chante mais j'ai vu la volonté les élus qui parlent qui sont du coin c'est leur boulot de parler mais qu'ils apportent des mesures pouvant faire que l'état des sièges avance c'est ce que je peux dire à ce stade merci beaucoup monsieur monsieur vincent nous sommes très émus de la disparition d'un de ses frères là bas en tout cas c'est une situation qui fait très très mal très 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 mal qu'on trouve des solutions à ce problème ça ça continue de demander les familles de séparer les gens c'est vraiment c'est vraiment de pouvoir en parler à distance c'est autre chose mais vivre les choses en face c'est compliqué c'est très compliqué vous le regardez vous le voyez ces images ces jeunes enfants là est ce qu'ils peuvent espérer en quelque chose il ya quelques années les miliciens entré jusque dans des camps de la monusco les gens de la monusco sont là je parle ici si c'est faux ils peuvent contredire des miliciens entrer jusque là c'est plus le cas aujourd'hui nos services d'intelligence arrivent à arrêter les recruteurs de l'afc ou d'homme 23 qui opèrent dans des camps de réfugiés ces députés qui parlent parce qu'ils sont insérés les gens du coin parce que tous ceux qui sont en train de verser leur sang là bas sont du coin ils sont congolais la république appartient à tout le monde et je veux dire à ces messieurs à ces honorables députés avec tout le respect que je leur dois c'est lui qui a plus d'informations que l'ensemble des congolais réunis c'est le chef de l'état il a des services à sa disposition il sait là où ça va là où ça va pas il sait ce qu'il faut faire c'est les renforcements et ce n'est pas une quelconque forme de grenelle on va mettre des gens qui ont de petits bouts d'informations ou qui ont des intérêts derrière cette guerre puisqu'on doit dire les choses on sait que beaucoup ont de moi je crois qu'il faut renforcer c'est ça que je demande au chef de l'état c'est ça que je demande à nos services qui demandent également qu'on puisse réfléchir voir qu'est ce qu'on peut prendre quand même quand il part de la réflexion pas pour parce que quand on a maintenu il devait dire ok demande la parole pour demander le renforcement là ils sont ils demandent c'est politique on va réfléchir réfléchir autour de quoi non renforcement mais maintien oui maintien plus renforcement c'est ça que je demande au chef de l'état c'est ça que je demande à nos services de renforcement de l'état des sièges donc voilà je sais pas si on doit passer à l'état d'urgence ou à la loi martial carrément si merci bien messieurs dames justement la question de l'est continue de faire réagir monsieur martin fayoulou président de l'essai des et puis leader de la famille amouka la suggéré pour la cohésion nationale qui est un dialogue un dialogue autour des pères spirituelles notamment ceux de l'essai c'est et de la synco le fcc de son de l'essai c'est pardon de la synco le fcc en réaction dit que tu sais qu'elle ne respecte pas les engagements il n'a pas cette cette on va dire cet acabit de respecter l'accord les engagements ils ont cité laissez-moi lire genève dit ce qu'il n'a pas respecté nairobi sck h louanda donc ils disent que le président ne respecte pas les engagements donc ici d'aller en concertation ou au dialogue avec lui alors monsieur monsieur henri timbalana quelle est votre votre perception de la question est ce qu'un dialogue tel que demandé par martin fayoulou est-il autant mauvais que certains refusent en avançant plusieurs arguments et qu'est ce que vous en pensez dan vite fait je dirais à moussou que point a été dit ici qu'il faille créer un cadre ils sont au parlement c'est là où on devait les écouter pour décider s'ils ont des failles à relever et parce qu'on doit décider de renforcement de maintien dans le format de où ils trouvent que on n'évolue pas en terme de résultats je pense qu'il n'a pas été dit qu'on doit créer un autre cadre pour les écouter non 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 ils ont demandé la parole c'est au sein de l'hémicycle c'est là où on devrait leur accorder la parole et épuiser leurs revendications et maintenant réagir par la suite je pense que cette histoire là du dialogue bon nous sommes en train de faire comme le repeat je ne pense pas que martin fayoulou à l'entendre dire il pense que c'est pour mettre fin à la crise de légitimité alors je me demande nous venons des élections lui a été aussi candidat il a concouru il en est sorti avec 5% bon la crise de légitimité prendra fin quand martin fayoulou lui viendra dire que bon aujourd'hui j'accepte je te reconnais comme président de la république c'est là que ça prendra fin ou je ne sais pas qu'est ce qu'il il doit expliquer voyez parce qu'il faut éviter de nous cacher des trucs pour qu'au final dire que moi je voudrais être président de la structure qui sera chargée des réformes là on va dans d'autres choses qu'est ce que ça va résoudre par rapport à la situation à l'est de la république il parle plutôt de la cohésion nationale puisque nous sommes un pays qui est agressé qui connaît des situations très difficiles notamment la partie est vie des morts chaque jour un peu plus souvent des territoires qui sont les mêmes pour lui la cohésion nationale permettra à ce que les congolais puissent ensemble faire face à cette problématique d'abord la cohésion nationale n'est pas de l'apanage de l'opposition de ce point encore de martin fayoulou c'est qu'il est élu de avec 73% je pense qu'il a le soutien de la majorité des citoyens congolais quitte à lui de jouer à travers les domaines qui favorisent la cohésion entre autres la justice que la justice ne soit pas celle qui qui agissent que quand il s'agit des personnes qui ne sont pas de la famille politique de l'union sacrée disons le comme ça et que pour les mêmes faits si ce sont des personnes qui sont d'une autre famille politique et la justice met la main dessus dessus et alors là c'est ce sont des défaits ou des comportements qui feront qu'on ne puisse pas vraiment retrouver cette cohésion nationale parce qu'il ya des répercussions quand cette sorte d'injustice persiste tu vois quand cette sorte d'injustice à double vitesse persiste aux yeux de l'opinion qu'est ce que ça va donner même dans dans le camp de notre armée il n'y aura pas ce qu'on appelle l'esprit de corps parce que si mouzongou subit une injustice a pourtant pour les mêmes faits dan qui est de l'union sacrée n'a pas été inquiété mouzongou a été inquiété parce qu'il n'est pas de l'union sacrée et que mouzongou a des frères qui sont des porteurs d'armes au cas de cet kikouni qui est entre les mains de la justice et de cette dame denise dit ce choix parce que vous voulez citer je peux en parler ainsi cet kikouni a été on a mis la main dessus pour des propos propagation des faux bruits qu'il serait poursuivi pour apologie de tribalisme d'une part mais voyons aussi lui qui n'est pas de l'union sacrée il a été pris et maintenant voyons la dame que vous avez cité ça fait six ans qu'elle est dans ça elle ne s'en cache même pas elle lui dit ouvertement et récemment elle est allée plus loin en disant que moi je vais te blesser et tu vas au tribunal je vais te prouver que là bas le juge c'est moutombo et les greffiers c'est les camps kolongo les chili gelou mais ça c'est très grave quand elle elle montre à la face du monde que nous avons en ces temps actuels une justice tribale mais pourquoi il est là la justice n'a pas mis la main dessus moins encore les services et vous voyez ce cc qu'est ce qui empêcherait juste au juge de pouvoir l'interpeller mais qu'est-ce qu'on en sait aussi longtemps qu'elle se dit clairement que je suis du pouvoir moi 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 je suis la petite soeur du chef je suis du pouvoir et qu'on la touche pas l'opinion va commencer à croire que le pouvoir se retrouve devant derrière cette folie là parce que pour autant les autres se retrouvent dedans voyez qu'ils ne sont pas de cette famille là et c'est sans pour finir un petit mot par rapport à la réaction du fcc qui dit ce qui ne respecte pas les engagements ça sert à rien d'aller en dialogue avec lui bon le fcc vous savez les engagements la politique évolue on peut avoir des accords ici et que si on trouve que les termes de référence par rapport aussi à certaines donnes bon c'est il ya que à eux seuls qui peuvent le savoir tu sais qu'il s'était plein de cet accord là de fcc cash on s'en souvient il avait dit que j'ai suivi j'ai subi beaucoup d'humiliation et nous tous on vivait aussi certaines choses ils signent une ordonnance et séance tenante on voit janine maboum la présidente de l'assemblée nationale membre du fcc qui ordonne au ministre du portefeuille de n'est pas notifié les concernés et ça a pris presque plus de six mois c'était une façon d'humilier le président de la république parce que si elle était consciencieuse ou je veux dire si si elle avait le coeur à la patrie et l'aurait peut-être même demandé audience c'était la deuxième personnalité lui dire que non mais président je trouve une certaine irrégularité ça ne demande pas seulement de se faire des biceps et si maintenant tu sais qu'elle dit il a dit que j'ai subi beaucoup d'humiliation qu'est ce qui pouvait encore faire dans cet engagement parce que d'une part il faut on doit s'atteler au fait les faits que nous observons maintenant il ya des conséquences conséquences donc chacun doit en tirer des conséquences merci beaucoup on va finir il nous reste il vrai s'en coordonner tout le table pour clore à l'émission monsieur vincent mozongo on parle de dialogue dialogue pour entre guillemets la cohésion nationale les réactions viennent un peu de partout le dialogue on va dire c'est un est une vertu de la démocratie dans le contexte actuel est-il le bienvenu c'est long merci beaucoup messieurs dans nous on est africains le dialogue c'est vraiment l'arbre à palabres donc nous sommes appelés à échanger à tout moment mais attention les cafés loup moi je voudrais bien décliner ces cas sous trois volets le premier volet c'est qu'il faut en tant qu'il est personnalité politique doit se faire une santé il doit juire des c'est que moi j'appelle la visibilité politique vous savez depuis un certain temps dans le micro-cosme politique on ne parle plus des failles il est presque effacé il ne fait plus les choukras depuis un certain temps et en tant que politique parce qu'il ya un dicton qui dit qu'un politique ne meurt jamais il est somnolée après il doit se réveiller il faut aussi réveiller pas pour que selon mon entendement l'analyse de ses premiers volets c'est pas pour que les dialogues aient essentiellement lieu mais c'est pour que cet acteur politique fasse parler de lui à nouveau vous voyez dans tous les toutes les émissions on va parler des failloux loups mais c'est lui qui gagne en tant que personnalité politique mais les second volet c'est les volets de l'opportunité est-ce est-il opportun que le président du ce qui dit un dialogue je pense que pour ne pas répéter c'est qu'a dit monsieur henri monsieur henri a presque résumé qu'il est peut-être malséant de ses prévaloirs de cette façon vous avez un président de la république récemment élu qui est encore l'ancrage et vous voulez qu'il partent en dialogue quoi faisant la justice est dans une pratique de deux poids deux mesures tel que venait de le dire monsieur monsieur henri chimalanga il ya l'affaire cette icône qui est aujourd'hui arrêté mais il ya des personnes avant lui qui sont généralement connus comme étant des personnes qui propagent des propos qui soulèvent même sous cet angle martin fayoulou doit réfléchir au dialogue pourquoi il a quelques qualités lui il est opposant s'il faudrait parler des réformes de la justice mais vous avez les conseils supérieurs de la magistrature vous avez le ministre de la justice qui sont là c'est de leur devoir de penser aux réformes pourquoi martin fayoulou doit proposer un dialogue chimérique pour que l'on parle des questions étatiques et d'ailleurs c'est pas lui l'arbitre qui doit gérer cette question du dialogue c'est le président l'avis apprécié l'opportunité le tout dernier point le tout dernier volet de mon allocution se lui rappelle tout simplement monsieur donne nous avons connu dans ces pays le dialogue de la 5 au mais vous devriez vous rappeler que ces dialogues a eu lieu parce que le président kabila était déjà avait violé la constitution donc son mandat était déjà épuisé il faudrait qu'il quitte le fauteuil parce que l'opposition voudra tout prix arracher son départ et le président kabila était resté comme un robot il ne voulait pas céder un seul instant et donc il faille à cet instant que son laboratoire meurisse beaucoup d'idées afin de trouver un dialogue devant aider au président kabila de rester au pouvoir nous avons connu dame kojo qui est arrivé au pays pour jouer après la 5 au les bons officiers de la 5 au qui n'avait pas abouti après dame kojo et vous savez que nous avons quitté de 2016 à 2018 pour que les élections soient organisées donc vous avez compris que les dialogues avec kabila sous kabila étaient organisés parce qu'il y avait une crise des transitions il faudrait penser à la transition les 18 ans de tisser de kabila il ya eu beaucoup de de formes de dialogue oui mais c'est vraiment mais c'est parce que la constitution a été torpillée monsieur donne c'est clair et net tu sais que dit c'est vrai qu'il ya aussi beaucoup de choses à recadrer tout ce qu'il fallait nous dit comme opposant je ne dis pas qu'il est dans les fonds mais je pense à mon même la vie et s'il faudrait conseiller le président tu sais qu'il dit c'est clair il faudrait lui dire que le président tu sais qu'il dit il faudrait pas céder un petit appris de mauvais goût parce qu'il est encore en plein mandat ok un petit mot par rapport au fcc qui ne joue que par l'application de la cc64 qui sait qu'il n'est moi je suis mal à l'aise de parler de du franc commun pour les congol parce que j'estime que monsieur kabila a volé mon enfance donc je me suis perdu je ne suis pas retrouvé dans ce pays parce que quand il est arrivé au pouvoir moi j'étais encore gamin j'étais gosse je dois vous rappeler qu'il est arrivé au pouvoir je n'avais que 11 ans il est parti il m'a laissé j'avais 28 ans et quand je regarde son apport dans la république des mots quatre du congol avec l'ensemble des professeurs qui étaient autour de lui je vous dis que rien n'a été fait pour nous congolais nous citoyens issus des familles pauvres et donc parler des gens qui ont pillé la republique je suis mal à l'aise mais est ce qu'ils peuvent encore parler pendant 18 ans qu'est ce qui devrait être fait et qu'est ce qui ne devrait pas être fait et qu'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs c'est bon que les fcc la boucle définitivement parce que nos citoyens nous allons nous prendre en charge cette fois-ci nous allons maintenant constater on s'est dit mais qui a parlé au le fcc c'est bon on va commencer à faire des villes mortes parce que le fcc ne peut plus parler mais c'est comme le président qui sait qu'il doit tirer des laissons sur base de la gestion des du franck pour les commons pardon monsieur dan pardon on parle des de la république nous avons nous avons hérité ces pays et l'indépendance l'oumouma est parti très jeune donc quand on parle du pays faudrait pas croire qu'il y a une frange des gens qui ont pignon sur et qui peuvent avoir des idées à donner si ils se sont réservés par rapport aux dialogues des failloux et ça nous concerne en quoi ils peuvent même dire c'est bon désormais on n'est plus politique c'est important on a les moutama il y a de la rousse il y a monsieur henri quand il parle vous sentez qu'il peut faire des bonnes choses dans ces pays à vous donne mais il y a il y a une frange aussi des congolais qui ne jouent que par kabila quand les médias disent kabila il faut qu'il rentre au pays parce que tu sais qu'il dit entre guillemets depuis qu'il a pris les pouvoirs je dois répondre à fait fait et je suis parmi ces congolais qui réfléchissent à autrefois comme ça vous savez pourquoi c'est parce que nous congolais nous passions au fait que la gestion du pays allait changer par une baguette magique vous voyez incertainment on disait que la personne de kabila doit dégager on disait bon à taf toujours attaché à d'arc et kabila parce que la personne de kabila nous énervait mon iso qui ok cop aux 800 francs c'était kabila le problème et on pensait que lui dépêche parce que attention l'école de l'idp c'était une école experte en stratégie et en communicationnel tout ça avec et marketing féroce ils ont vendu kabila comme un diable et nous nous avons consommé cela et nos passions que le présente c'est qu'il y a été le moïse tant entendu et maintenant on s'est rendu compte qu'on a perdu le premier mandat bon nous enfants des enseignants nos parents ont toujours un problème mais c'est dénouer les débuts du mois et bref tous les diables nabi soyaka les a fonds nabou l'ingoté pour me préférez tout coup à la démonne à bisouana qu'elle a un jeune ami sur au yo à l'issue lumière et c'est ça nous devons dire la vérité vincent mouzougou l'ange qui est venu n'a pas porté la lumière qu'on attendait monsieur la rousse mouya vous avez vous êtes de l'huile dps vous êtes directement concerné par cette question alors commençons par le dialogue c'est que vous allez réagir par rapport à les dialogues absolument je vais essayer de donner mon avis en tout cas les dialogues quand j'entends monsieur martin faël ou expliquer que la république doit se mettre ensemble il appelle les clercs à apprendre les lits des tout enfin je me dis mais les clercs qui les laisse tranquilles qui n'ont-ils pas de s'occuper de bonnes âmes la république a des gens qui sont commis à sa gestion pas de ménage de genre voilà ça a trop cassé cette nation ils cherchent des formules cohésion nationale à titre trompeur parfois je dis pour rire qui finirait par demander la réouverture des conférences nationales souveraines puisqu'ils n'ont plus de prétexte ils diraient bon les maréchal avec le turisme brutalement et tout voilà il faut continuer ces messieurs sous la législature passée ils étaient incapables les opposants tous ensemble incapable je dis de se rassembler de parler de désigner en seul porte paroles de l'opposition à l'assemblée nationale incapable ces mandats ils viennent commencer au parlement ils sont toujours incapables entre eux de parler ils sont connus en martin faillou mouis katoumbi denis et sanga denis moukwege et l'autre monsieur qui parle beaucoup là monsieur claudel lubaïa et tous tous ils sont incapables de se rassembler et de désigner un porte-parole de l'opposition mais ils ont tellement des sagesses de lumière pour faire parler toute la république n'y voyez vous pas enfin c'est quand même assez osé cette démagogie il explique que les conglés doivent se mettre ensemble pour mettre fin à la guerre ah bon sous le maréchal mobutu qui est ce que nos ennemis ont armé pour nous attaquer un frère qui a ouvert le porte de la république conduit l'ennemi jusqu'au siège du pouvoir mais non là ça fait six ans pour une nation cassée depuis plus 35 ans quand même même quelqu'un qui est malade quand commence à donner la médication le constat c'est que même 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 absolument pas regarder la situation de l'armée soyez réaliste regardez nous sommes partis rien que sur la question des chiffres effectifs en termes d'arsenal militaire notre puissance de feu enfin les budgets regardez par vous même si ce sont des chiffres mais on ne va pas dire que l'armée monte en puissance parce qu'on doit étaler tout ce qu'on a maintenant garni dans notre arsenal militaire nos effectifs ici non donc dans presque une grande majorité d'académies militaires en tout cas d'autres tandis que dans le monde il ya des jeunes congolais qui sont en train d'apprendre en ce moment qui a fait ça on a eu plus de 18 ans dans ce pays avec un soi-disant général à la tête de cette nation qui n'a pas fait des enrôlements de masse vous trouvez ça normal pendant qu'ils ne mettaient pas du sang purement congolais dans l'armée il n'a pas arrêté de prendre de gens qui venaient des mouvements surréactionnels spécifiquement d'outils qui remplissaient dans notre armée c'est ça qu'on a connu ici et la cinquième colonne était tellement bien garni que la république n'avait presque plus de défense c'est une chose qu'on a connu aujourd'hui mais c'est un travail de longue haleine si on ne comprend pas mais on est perdu il nous reste quatre ans mais attend de choses à faire il reste quatre ans pour un mandat mais reste pas quatre ans pour notre volonté à changer les choses dans cette nation rien que pour encer le grand des sables congolais on est prêt à mobiliser la jeunesse congolaise pour aller jusqu'au bout puisqu'on s'arrêtera pas là quatre ans c'est par rapport à un temps de vie je veux dire que quand tu sais qu'il a pris le pouvoir tellement les congolais étaient heureux ils pensaient que c'était vraiment moïse qui est venu sortir les enfants d'égypte mais on se rend compte que il n'était pas l'homme qu'on attendait finalement je vais expliquer une chose j'écoutais mon frère vous m'explique et à la situation de papa enseignant et tout mais il faut augmenter la condition de conditions salariales des emplois et de la fonction publique chacun d'entre nous sur cette table connaît au moins une personne connaît au moins une personne qui est matriculé par l'état qui touche une rémunération régulière mais qui ne travaille pas à la fonction publique il travaille pas pour l'état congolais chacun d'entre nous connaît au moins une personne il faut commencer par élaguer les listes effectivement on fait cet effort là mais c'est un travail de longue haleine tellement la congrès n'était profonde pas que dans l'administration nationale mais c'est un peu partout dans la république on part de notre justice qui va mal on parle des emplois dans le secteur privé moi j'en parle souvent souvent enfin la rémunération de gens est contrôlée par une caste de gens de ce qu'on appelle les sous-traitants les patrons des entreprises de sous-traitance qui sont ces petits 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 temps modernes il commence à poser les fondements d'une nation c'est qu'il n'était plus quand il dit que la nation était partie la nation était partie les fondements d'une nation c'est à dire le fondement d'une administration définie enfin vous avez des choses des choses aussi simple comme les sauts de la république qu'on semble t'en arrive à mettre en place mais non vous considérez des choses aussi anodines que ça qui n'était pas fait avant enfin la loi de programmation militaire pour une armée qui se veut moderne l'armée d'une nation attaquée pendant plus de 35 ans vous avez quelqu'un en tête du pays qu'on appelle président de la république je sais pas en quoi il trouver sa fierté une armée complètement détruite qui n'a même pas de l'autre programmation militaire dont le budget était à une affaire de quelques millions va vous trouvez ça normal donc il fallait qu'il faut commencer par organiser tout ça et puis après les choses vont marcher mais c'est un travail de longue haleine commencer par voir oui mais dans tel compte de la rue il ya fait 60% de votre mandat soit soit il vous êtes 40% 60% le bilan reste pour certains plus ou moins mitigé dans les 40% vous pensez que vous allez faire un vous n'avez pas pu faire à chaque fois qu'on évolue même quand on fait bien on peut toujours faire mieux on analyse on avance c'est ça le fait c'est vous dit que vous n'avez pas vous n'êtes c'est qu'il ne respecte pas des engagements il n'aille roby genève fck h louanda ça ne sert à rien d'aller en dialogue avec déjà le chef de l'état n'est pas demandeur de ses dialogues celui qui demande monsieur faille enfin il est dans ses propres incohérences voilà c'est politiquement enfin je n'arriverai pas à comprendre et à suivre un dire comme ça l'élection en a tout gros qu'est des machines à voter en tout cas elle a voté bon bon on savait plus qu'est ce qu'ils voulaient on va pas candidater au niveau législatif après lui même le peuple a demandé que je sois candidat encore il pose la question mais monsieur vous avez candidaté si jamais vous passez vous serez quoi en présidence en député je vous dis à ton devoir tous ces candidats députés vont battre campagne pour moi enfin c'est quand même c'est même pas à suivre donc on a pas besoin de ces dialogues et au fait c'est une vision c'est chimérique au fait nous sommes une société moderne tout le monde ne parlera pas le même langage d'accord en tout cas voilà et pour le fcc ça vaut même pas la peine de répondre sous le régime de ce genre là on a connu entre autres même lui monsieur ramazani chadari c'est des gens qui avaient des cartes bancaires liées au compte du trésor public c'est une gravité assez fictionnel donc il peut pas dans une république inacceptable 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 au trésor inacceptable et aujourd'hui il croit pouvoir avoir une voix pour parler il part de l'article 64 enfin il veut rire qui est c'est congolais qui va marcher derrière lui qui est c'est congolais qui marchera derrière lui mais qu'il essaye parce que on n'a pas interdit l'article bel et bien là dans la constitution elle n'a pas été effacée il peut merci beaucoup monsieur la rousse mouille on va clore l'émission tout quand on a je crois qu'on a débordé la régie va nous indiquer le aussi les quelques secondes pas secondes quelques minutes qui nous restent pour prendre chacun juste une minute trente à une minute trente monsieur henri pour clore vous êtes journaliste historien du présent vous avez plus connu kabila vous avez vécu vous avez beau tout également un plus ou moins parce que vous étiez jeunes alors quand vous comparez de pas de passage de mobutu à kabila kabila fils et jusqu'à tshisekedi lequel des présidents vous inspire ou vous dit vous vous voterez pour qui si les trois étaient candidats d'abord mobutu s'il faut réduire chacun dans son temps de dix ans dix ans mobutu c'est dans les dix premières années qu'ils réalisent des très grandes oeuvres qui lesquelles jusque là ça ça me s'apparaît à mes yeux jusque là c'est pas encore égalé mobutu il nous fait le barrage dinga en 69 c'est juste quatre ans disons même trois ans de sa prise de pouvoir mobutu fait des grandes oeuvres que je les dis pendant les dix années des dix premières années mobutu nous offre la cohésion nationale l'unité l'intégrité du territoire national et tout congolais vivait n'importe où il se sentait être sur chez soi que vous soyez du nord du sud à l'ouest donc c'était comme ça parce que mobutu s'inspirait des idées de l'umumba bien que lui il a cherché maintenant à se faire un éternel président mais tout ce que mobutu faisait c'était les idées de l'umumba l'unité nationale parce que l'umumba était du kassaï mais sa base politique c'est à qui s'en allait c'est là où il était élu c'était ça l'esprit de l'umumba voilà c'était ça l'umumba la création de rtncc en 66 mobutu prend le pouvoir en 65 c'était le rêve de l'umumba on doit voir une un instrument de communication nationale la création de la banque centrale la banque du zaïr c'était les rêves de l'umumba mobutu a concrétisé tout cela dans les dix premières années de sa prise de pouvoir voilà il ya maintenant deux grands éléments que je prends entre ce qui dit joseph kabila joseph kabila arrive au pouvoir très rapidement je n'ai pas le temps de beaucoup de détails il trouve le pays sans budget sans constitution est occupé à 67% par différentes rébellions le territoire national c'est qu'elle y arrive il trouve un un pays avec un budget de 3 milliards 3 4 milliards il trouve une armée constituée parce que lui même sur tv ça mais qui fait polémique quand même mais non attend attendez je prends les modes du président c'est qu'il dit sur tv 5 mondes il dit ceci je répète une extension j'ai trouvé une armée structurée et les journalistes ont sursauté pour lui demander mais qui a structuré il a dit mais mon prédécesseur et tout ce que vous disiez pendant l'opposition qui sait qu'elle dit dans son front parler il a dit c'était le fait de la diabolisation là je rejoins ce que mouzoumou a dit ici ça c'est le président félix et c'est ce qu'il dit de l'opposition diaboliser kabila mais si ce sont c'est aller sur tv 5 mondes vous allez trouver ces propos là je n'ai rien ajouté des propos de félix et c'est ce qu'il dit ça voudrait dire quoi donc il ya aussi des choses à prendre dans la gouvernance de joseph kabila pour essayer d'améliorer parce que lui qui n'a pas trouvé de budget qui n'a pas trouvé d'armée qui n'a pas trouvé de constitution le pays complètement occupé par différentes rebelles avec les mlc jean pierre bimba rc des goma les moussa nyamou ici les roger lomba là nous qui circuler à l'époque dans les mouvements de diamant mais pour quitter par exemple le kassa oriental aller dans le sang cour vous payez le jeton comme le visa mais étant congolais ça se passait avant avant que joseph kabila ne fasse tout cela voyez félix félix arrive oui il trouve un budget il trouve tout en place trois milliards quand même et puis joseph trouve une dette extérieure de 10 milliards de dollars mais il a atteint le point d'achèvement mais aujourd'hui six ans plus tard nous sommes retournés à 10 milliards plus de 10 milliards de dette extérieure je ne sais pas si on avance ou on recule parce que s'il faut considérer les faits il ya beaucoup de questions à se poser beaucoup de questions à se poser beaucoup de questions à se poser au regard au regard je peux reprendre par rapport au point d'achèvement et puis terminé oui vous c'est ce sera une bonne chose du coup vous choisirez pour mon bout je termine je termine tu sais qu'il dit à la remise et reprise il reçoit un pays en entier avec tous les 145 territoires aujourd'hui aujourd'hui il risque de s'en aller tout en nous laissant le pays amputé c'est que je ne souhaite pas et que lui-même a même dit si je finis mon mandat sans terminer cette guerre-là j'aurais échoué merci beaucoup monsieur henri timbalanga bon je vous voulez pas réagir vous je donne à vincent vincent nous on vous choisirez qui c'est vous n'est pas bon mon bout tout non mais c'est un ouébina banali n'a la question aux autres n'a ou eu ou le qu'elle soit ma problème comment je suis aux autres n'a ou eu ou et bi udp c'est à la pouvoir c'est quitte l'obu oh moi j'ai pas répondu à qui n'a ni au qui n'a ni la rousse aux hommes on a aujourd'hui on s'est l'activité donc n'a banza permettez un an à répondre à la la base à l'élève sur le bilan d'un français le journaliste étant l'historien du temps présent monsieur henri nous a résumé la gestion des mouboutou la gestion des kabila musée fils et puis le présent tu sais qui dit mais c'est que je peux dire c'est que le présent tu sais qui dit doit tirer des bonnes leçons dans la gestion de ses prédécesseurs pour qu'ils sortent tête haute on voudrait quel est le nom de tu sais qui dit entre dans le panthéon des grands hommes parce que tu sais que du fut l'un des grands esprits dans ces pays le père le père oui c'est qu'il a fait en témoignent et le fils a hérité le combat de son père il doit faire est-ce que vous le voyez sur le pas de son père oui il a l'adène il a l'adène le problème c'est que il faudrait qu'il fasse beaucoup d'efforts pour nettoyer son entourage avoir des gens qu'il faut la passe qu'il faut au monibato mais la veine à brissel à un certain moment il faut se séparer d'eux c'est très important ici au pays il ya des gens au yo pas quoi sera été en tout cas je suis désolé pour avoir vu le caractère sacrosin de cette émission pour avoir essayé quelques mois merci merci beaucoup vincent mouzongou alors on va finir avec monsieur mouya larousse mouya lui qui est du parti présidentiel son parti nous avons déjà vos réponses d'accord donc par rapport au point d'achèvement vous savez qu'une partie substantielle de cette dette a été purement et simplement effacé ne sait pas que monsieur kabila par ses propres efforts il a fait en sorte que la république puisse payer donc vous êtes journaliste vous documenterez monsieur timbaland effacé par nos emprunteurs suivez vous avez sous lui peu importe mais quand on dit voilà non 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 je refuse parce qu'il a fait des biens entre autres ce que moi je cite beaucoup plus c'est la réforme de la loi sur le secteur minier spécifiquement pour le reste regrettable c'est que tu sais aller c'est qu'il dit qu'il ya ça jusqu'au kassai en ketch parce que la route est asphaltée d'ici depuis matadi jusqu'au pont louangé oui mais c'est fait on les concède mais après combien de temps et avec quels moyens et quand on explique qu'il a trouvé une nation occupée par le rwanda spécifiquement et l'ouganda c'est des gens avec qui il est venu il n'est pas il n'est pas innocent dans l'histoire c'est des gens avec qui il est venu donc entre eux pour parler c'était chose facile parfois on doit se regarder en face et dire la vérité non mais c'était pas ça l'effet pardon oui c'était pas ça l'effet parce que chacun voulait un territoire spécifique puisque chacun voulait faire un pays spécifique il est devenu avec ce genre là donc disons comme ça voilà son père qui était le commandant lui faisait qu'accompagner ce n'est pas lui le leader alors lui quand il prend le pouvoir est ce qu'il nécessite à faire un peu différemment 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 de ce qui a vécu à ce qu'ils ont tous ceux qui ont été chassés par kabila père était revenu je n'invente rien l'histoire est là le fait sont là ils étaient revenus tous ceux qui étaient chassés par kabila père j'étais revenu mais ils sont encore avec non je dis moi on est sur un autre registre tous ceux qui ont été chassés par son père étaient revenus donc ça veut dire que c'est des gens avec qui il a travaillé et travaillé collaborer très bien aujourd'hui sont où tous et les okis à azarès roubert on n'est plus dans l'union sacrée à ça ça reste roubert on n'est pas là bien vous gabon n'est pas là donc on sait maintenant des combats qui mènent ni à roukabou n'est pas là on sait des combats qui mènent et ils ont mené dans la rébellion ils sont liens sacrés c'est une moult mais la question faut savoir qu'est ce qui joue aujourd'hui comme un impact ils sont de moins en moins aux avant poste il arrive un temps pour tout il arrive un temps pour tout bâti c'est quelqu'un qui a été avec mouboutou kabila père kabila fils aujourd'hui la veille c'est qu'il dit oui le présent bâti il est mais donc deuxième personnalité de dodo du sénat il vient il arrive des choses pour tous mais il n'a pas fait partie en tout cas à ma connaissance vita caméra n'a pas fait partie de de la vague de gens qui ont accrécié notre nation qui sont venus avec musée laurent désir kabila sauf mais connaissance de ma part en tout cas je sais je ne crois pas qu'il est dans la travail avec je parle de gens qui ont fait partie de la vague de ceux qui ont créé c'est la république qui sont venus d'accord voilà donc le président vital caméra et je ne crois pas par rapport aux trois chacun des choses qu'il faut prendre chacun des choses qui mais qui est le premier les premiers je sais pas il se complète dans l'ordre d'arrivée par rapport au temps vous n'osez pas dans l'espace il vous n'osez pas dit c'est qu'est-ce que le baréchal mouboutou mais surtout malin a rappelé spécifiquement ici ce qu'il a fait aux les dix premières années de son mandat le fait ce qui était des choses louables après fin mais surtout les dix premières années de son pouvoir les marchands a profité d'une situation économique florissante par rapport au schéma qui avait été laissé par le colomb on doit le dire on doit le dire vraiment et quand ça gagne quand vous gardez les statistiques vous voyez comment les aïr était bien au delà de d'autres nations enfin avec lesquelles on peut plus faire pâte aujourd'hui bon les marchés en a profité mais après c'était pas de mesure qu'on se demandait mais c'est quoi la zénarisation des réformes structurelles enfin tout le reste à l'époque j'étais encore bancaire à la bcdc on allait rendre visite à monsieur leon kengo à dondo et parce que moi j'étais très très révolté par la question de réformes structurelles qu'elle avait conduite et après je lui vois je lui parle et j'étais encore banquier mais vous êtes politique je dis c'est pas politique je je suis banquier alors je dis les réformes structurelles ce que vous avez fait et tout il m'a dit une chose qui m'enseigne jusqu'à ce jour il a dit on a fait ce qu'on a fait avec ce qu'on avait comme moyen avec ce qu'on avait comme information à notre temps ce qui reste aujourd'hui c'est votre continuité sur votre héritage qu'est ce qui vous ferait de ce qu'on a fait de bien de mauvais c'est ça et par rapport au château l'état aujourd'hui il ya des choses qu'il fait avec beaucoup plus de volontarisme républicain moi je suis d'accord avec lui je serai peut-être en désaccord avec les journalistes que vous êtes les chefs et très démocrate très démocrate dans la mesure de choses aujourd'hui moi je dis que notre nation c'est une nation qui est un pays des réformes qui doit être réformée des fonds en comble dans mon sentiment je pense qu'il faut un peu moins de démocratie un peu moins un peu moins de démocratie je l'assume je l'assume comment la démocratie finira par avoir raison de cette nation voyez-vous il faut un peu moins de démocratie un peu plus de pragmatisme et le jour où je le penserai comme ça je dirai avec autant de panache parce que ce qui me porte moi vraiment c'est le bien-être de ma nation à maintes reprises j'ai l'occasion de partir de tourner le doigt la république de plus penser et tout parce que la situation de notre nation demande beaucoup plus de courage mais je me dis on reste on s'est bas on reste on se bat pour notre pays et le progrès social surtout jusqu'au bout union pour la démocratie et le pourri social absolument merci beaucoup on pense qu'on évaluera à la fin du mandat du président pour pouvoir savoir si vraiment il a été l'homme qu'on attendait ou pas peut-être pour le moment c'est vrai que voilà chacun se fait sa propre analyse mais on va attendre pour savoir qu'est ce qu'il va faire ce qu'il a dit qu'on attend il est encore début de son mandat qu'on ne juge pas encore patientons merci vous tous qui avez pris part à cette émission merci vincent merci monsieur larousse mouya merci beaucoup monsieur henri chimbalanga merci aussi à vous de nous avoir accompagné toute la semaine c'est le dernier numéro de la semaine on se retrouve donc le lundi prochain avec d'autres invités pour d'autres sujets d'actualité bon weekend